Bon Marseillais on est un peu déçus ce soir, du moins le résultat n'est pas à la hauteur, match nul de partout contre Reims. Avant de débriefer le match, de résumer un petit peu mon sentiment sur la rencontre, sur les tops, les flops selon mon opinion, merci pour votre présence, record la team OM, je crois qu'on n'a jamais fait 6000 pouces bleus pour un match en live de l'OM. Donc il y avait un monde phénoménal, même si je m'en doutais parce que le match était sur Dazen et on sait que les prix sont... mirobolants, on va dire ça comme ça, de leur côté, donc voilà pourquoi beaucoup de personnes m'ont écouté sur Youtube en mode radio un petit peu, donc j'ai essayé de faire de mon milieu, même si à l'image de l'OM, j'ai eu des périodes de flottement un petit peu en deuxième mi-temps. N'oubliez pas le petit pouce, ceux qui veulent soutenir la chaîne et on va commencer déjà par débriefer les joueurs individuellement. Bon, déjà la performance de Waii qui est sortie sous la bronca du Vélodrome, c'est sévère pour un premier match, même si c'est vrai que ce match nul, il en est responsable avec ses trois occasions ratées, en plus après l'ouverture du score de Harit. La première, il doit la mettre 100 fois où il a juste à mettre son plat du pied et le ballon irait au fond des filets, mais il positionne mal carrément son pied et ça se termine au virage sud. La deuxième, c'est un face-à-face où il est bien servi par Greenwood et c'est pas si facile que ça, de s'amener le ballon, de tromper le gardien adverse, mais bon, il tire sur le portier, il doit la placer, la croiser ou frapper fort pour les poteaux. Et la troisième, là je ne lui en veux même pas parce qu'il reprend deux volets, c'est un sauvetage d'un défenseur sur sa ligne, même si on peut me dire qu'il aurait dû un peu plus appuyer sa frappe. Sa performance, elle est décevante parce qu'on demande un avançant d'être moins efficace quand il a trois occasions aussi énormes. Après, dans son jeu d'eau au but, dans ses remises, dans ses mouvements avec ses coéquipiers, j'ai trouvé ça pas trop mal. Pas trop mal, en tout cas c'est au-dessus de Vitinha, de Mitroglou, de Germain par exemple. Rappelez-vous de sa dernière occasion, il combine parfaitement avec Greenwood, il y a un 1-2 où il s'échange le ballon de manière aérienne. Après, il a perdu de la confiance et on l'a vu en deuxième mi-temps, il a rendu quelques ballons à l'adversaire. Et puis de Zerbi, il a eu raison de le sortir très tôt. Luis Enrique, match très neutre, très moyen pour être gentil. Alors je vais pas l'enterrer parce que je m'attends à pas grand chose de ce joueur, qui est un remplaçant pour moi, pas plus, pour un OM qui doit être ambitieux. Il a fait peu de différence, on a retrouvé le Henrique un petit peu timide, timouré, il y a eu un petit peu de déchet également. Même si c'est parfois bien positionné dans les intervalles et il a plutôt bien permuté avec Quentin Merlin. Il comprend bien les consignes que le demandent deux hermies, du moins dans le placement. A Minarit, il y a eu deux mi-temps très différentes. La première a été excellente, beaucoup de prises d'initiative, très remuant. Et puis ce but est parfait, ce plat du pied côté opposé, cette frappe croisée. Il a le mérite aussi d'être seul dans les 6 mètres. En deuxième, il est fantomatique, vraiment, sauf une passe en profondeur géniale pour Oeuvre qui venait de rentrer. C'était une offrande à la paillette, un petit peu. Mais bon, dans l'ensemble, c'est un bon début de saison de Harit. C'est clair et net et on a vu sa célébration en mode les oreilles bouchées. C'est pour répondre aux critiques qui sont un peu trop fortes à son sujet, selon moi. Greenwood, auteur d'un gros match, vraiment. Il a fait 3-4 frappes cadrées. À chaque fois qu'il a le ballon, on sent qu'il peut faire la différence à lui tout seul. Bon, il est buteur, bien sûr, sur la frappe de Merlin, relâché par Diouf. Il a le mérite d'être là, comme un renard des surfaces au deuxième poteau de la tête. Mais il a été entreprenant offensivement et très intéressant dans ses renversements de jeu. Dès qu'il réceptionne le ballon, il a cette capacité à lever la tête, à faire les bons choix, mais aussi à faire des transversales phénoménales côté opposé. On a remarqué ça souvent ce soir. Et encore une fois, dans les tâches défensives, ce n'est pas un joueur qui rechigne. Et ça, c'est bien parce que c'est une star, sportivement Greenwood. Et on le sent investi dans l'équipe. On connaît des stars qui, eux, ne pensent qu'à leur gueule, qui ne jouent que pour eux. Ce n'est pas le cas pour les stars de Greenwood. Au milieu de terrain, Condobia, très peu de mobilité, très statique, qui n'apporte pas assez d'intensité dans l'entrejeu. Alors, OK, il a eu cette capacité à gêner la relance adverse en point à mi-temps, à monter sous le porteur de balle. Mais il s'est aussi fait transpercer par moments. Il rate une grosse occasion en deuxième. Je m'attendais à mieux de Condobia pour un retour en forme soi-disant. Je pense qu'on ne reverra plus le joueur qu'il était à la Tisco Madrid. Il va rester, peut-être, s'il n'y a pas d'offre intéressante pour lui. Mais pour être remplaçant, ça suffira. Merci beaucoup. Il y a du rongier, du koné, voire peut-être une nouvelle recrue qu'on annonce. C'est mieux. Hoiberg, auteur d'un gros match. Vraiment, en première période, il fait deux frappes cadrées. Et puis, très peu de déchets dans ses passes. En deuxième, parfois, il était même un peu tous au milieu de terrain pour combler les brèches et pour affronter. Et deux, trois, Rémois devant lui. Il est au-dessus du lot. Vraiment, c'est un joueur très complet dans l'entrejeu. C'est bien au-dessus d'un strotman, par exemple. C'est le strotman de la S-Roma. Un petit peu, je dis bien. Quentin Merlin a été un des trois meilleurs de la rencontre. Offensivement, elle a énormément apporté. On demande à Dezerbi de transformer des joueurs moyens en crack. Comme l'avait fait Bielsa il y a dix ans. Rappelez-vous de Djadjadjé, Limouna, Imboula et Benjamin Mendy. Déjà, quand tu vois la progression de Merlin, passeur sur le premier but, centre parfait. Sur le deuxième, il est concerné. Et même, il y a eu d'autres centres où il a été hyper précis. Une activité énorme. Je crois qu'il doit être cramé ce soir. Bon, défensivement, ce n'est pas encore parfait. Ce n'est pas un joueur fini. Mais dans le système de Dezerbi, on ne va pas lui demander d'être impérial. Derrière lui, il y a Brassier qui assure la couverture très souvent. Il a un rôle plus offensif que l'an passé. Mais il s'est un peu moins réaxé, même beaucoup moins que les matchs de préparation. Il a été plus souvent sur le côté gauche que comme milieu central, où c'était davantage Louis-Sendrique par moment. Ensuite, la performance de Brassier a été très limite. Quelles sont les qualités de Brassier ? Pour l'instant, je n'arrive pas à voir. Je pense qu'il est capable de mieux, forcément. Mais je répète quand même qu'il n'a fait qu'une grosse saison en Ligue 1 l'an passé. Par rapport à Mbemba, je pense qu'on va perdre un peu au champ, mais on prépare l'avenir également. Parce qu'ils n'étaient pas tout jeunes, les Mbemba, les Klos. Mais je suis quand même un peu inquiet, un peu mitigé sur ce joueur qui doit aussi un petit peu se décomplexer, se relâcher. On sent que c'est un nouveau. Jouer à l'OM, ce n'est pas Brest. Dans ses relances, il est fébrile. Il fait une frappe, c'était une passe au gardien en deuxième mi-temps. Et puis, il n'est pas impérial derrière. Même dans les airs, il n'est pas très dominant. Par exemple, juste pour parler de ça. Balerdi, premier mi-temps, très très bien. Il a contré beaucoup de frappes rémoises en montant sur le porteur de balle, comme il sait le faire. En deuxième, son match est entaché par ce but, cette traversée de Fofana, où son tacle glissé, il n'est pas assez viril, on va dire ça comme ça. Il aurait dû défendre debout. Dégager ça en touche ou en corner, plutôt que faire un tacle soi-disant élégant. Et même à part ça, j'ai trouvé un Balerdi un peu moins serein derrière, je dis bien. Dans les relances, ça a été. Ensuite, Murillo, pareil que contre Brest, manque de justice technique. Du moins, je ne sais pas quelles sont les consignes de Dezerbi exactement, mais il n'apporte aucune verticalité dans les passes. Il joue très simple, voire trop simple. Et puis, il ne prend jamais son couloir droit. On sait que dans ce secteur de jeu, au poste latéral droit, ce n'est pas un OM qui sera très renforcé. On a Meite, Murillo, Polissant. C'est des joueurs très moyens pour être polis, même si Meite a une grosse marge de progression. Après, on n'a pas les moyens financiers pour faire des Heuberg, Greenwood, par exemple, à tous les postes. Voilà, j'ai résumé tous les joueurs, sauf Rulli. Rulli, il prend deux buts. C'est vrai que sur le deuxième, peut-être qu'il peut faire un peu mieux. Le premier, la frappe, elle arrive vite de Hakemet. Au premier poteau, à rat de terre. Il n'a pas été aussi décisif contre Brest. C'est une égalité, mais rien d'inquiétant. On le verra dans les prochains matchs. Comment il va se comporter ? Surtout, est-ce que ça sera une plus-value par rapport à Paul Lopez ? Maintenant, on va parler des entrants. Et de ce côté-là, ça a été plutôt positif. De Zerbi a fait que deux changements. Déjà, la rentrée de Rov, on a pu voir sa vitesse, son insouciance. Il a un contrat d'entrée à jouer. Oui, il élimine. Il promène le défenseur central au comou. Après, ça frappe au premier poteau. Elle tape le poteau. C'est un manque de réussite. Je lui en veux moins que le raté de Wally, qui tire sur le gardien. Et puis, j'ai trouvé aussi très intéressant et très intelligent. Il y a un centre de Merlin, notamment, où il laisse passer le ballon à Harit, qui était juste derrière. Et même, Harit est crocheté. On aurait dû obtenir un pénalty. Donc, bonne entrée à un poste qui n'est pas le sien. C'est un hélié. Donc, c'est bien pour une première. Il a apporté de la tonicité. Et on sent aussi qu'il est assez puissant. Il a un petit gabarit au niveau de la taille. Il est assez costaud. Donc, c'est un joueur qu'on attend beaucoup parce que, sous le côté gauche, Enrique, à mon avis, il ne fera pas long feu. Du moins, ce serait un mauvais signe s'il est titulaire à l'OM. Parce que je sais d'ores et déjà que, quand le niveau va s'élever, il va plonger. Le match de Carboni. Alors, dès ses premiers touchés de balle, on a vu quand même que ce n'était pas à jouer à Kim Correa. Dans ses conduits de balle, dans ses contrôles, c'est un vrai meneur de jeu. Un vrai numéro 10, un peu à l'ancienne. Qui a une certaine élégance. J'ai bien aimé. Il a pris des responsabilités, des initiatives. Il a perdu très peu de ballons. Il a obtenu quelques coups francs. Non, bonne entrée de Carboni. C'est bien. Vous savez, c'était deux joueurs, Rov et Carboni, où j'étais en plein doute. C'est des paris, selon moi. Ils m'ont montré une meilleure impression qu'un Cornelius, un brassier. Et même à Wai, par exemple, évidemment. Mais Wai, les gars, pour en reparler, parce que là, j'ai joué tous les joueurs. On va attendre les prochains matchs. C'est quand même un mec qui a marqué 40 buts en 3 ans en Ligue 1. Ce soir, oui, il nous met dedans. Avec des occasions immanquables. À l'heure de réagir, d'avoir du mental pour marquer vite. Parce que j'avais insisté dans ma vidéo de présentation que ces débuts seront capitales. À Marseille, quand tu es avançante, quand tu es numéro 9, il faut réussir d'entrer. Sinon, le doute, il s'installe très vite. Pourquoi ? Les médias, les supporters, on nous connaît. On ne va pas changer. Vous avez vu la bronca qu'il a pris d'entrée. C'est un record pour un premier match. Pire qu'Obama Young l'an passé, qui avait été cité au mois de novembre. Mais bon, les Marseillais, c'est des connaisseurs. Wai, même vu du Sade, j'imagine que les ratés, ils les ont vus encore mieux que nous. Et vu le scénario, en plus, il sort à 1-2. Évidemment, ça a été un petit peu une tête de Turc. Il a été pris en grippe et il doit réagir. Et montrer de l'humilité dans le travail. Et se courir rapidement. On va faire les tops et les flops. Donc mes trois tops. En premier, le match de... J'hésite entre Greenwood, Merlin et la rentrée de Rov. Il y a eu aussi le match de Heuberg dans l'entrejeu. Je vais mettre avant tout le match de Greenwood. Vraiment. Qui a confirmé toutes ses prouesses contre Brest. Ensuite, Heuberg dans l'entrejeu. Non, plutôt, pardon. Qu'est-ce que je raconte ? Merlin en deuxième position. Vraiment. Pour son apport offensif. Pour sa générosité et sa progression. J'aurais pu mettre Merlin premier même. Et en troisième, l'entrée de Rov. Au niveau des flops, évidemment, Wai à l'avant-centre s'est jugé en partie pour son efficacité. Je dis en partie parce que maintenant dans le foot moderne, on demande d'autres choses à un numéro 9. En deuxième position, le match de Condobia qui n'a pas assez apporté de mobilité au milieu de terrain. Un joueur trop statique tout simplement. Et en troisième, je pourrais mettre Brassier, Murillo, voire Balerdi, quoi que ce serait sévère. Non, je vais mettre Lilian Brassier. On attend plus, on attend mieux. Voilà, ça y est. Maintenant, la performance collective. On a fait une très, très belle première mi-temps, les gars, dans l'ensemble. Si on mène 2-3-0, c'est pareil. On a la maîtrise du jeu. À part les 5-10 premières minutes, on se procure au total 6-7 occasions nettes. Puis en deuxième, dès l'entable, il y a une grosse période de flottement pendant 20-25 minutes. On encaisse deux bouts de coup sur coup qui ont été logiques. D'ailleurs, ça m'a rappelé des matchs de Sampaoli au mois d'août 2021 au Vélodrome. Vous vous rappelez de OM Bordeaux ? On mène 2-0 pour avoir mi-temps dans l'ensemble maîtrisé. Et en deuxième, on prend deux buts de coup sur coup. Avec un OM, dans le style, dans les principes de jeu qui ressemblaient à Sampaoli un petit peu ce soir. Parce que déjà, dans le pressing, on n'a pas vraiment été chercher l'adversaire. Dans les pieds adverses, pas plus que ça, vraiment. C'était une consigne, forcément. Et puis dans la ressortie de balle, il y a des similitudes avec Sampaoli. Même si tout n'est pas en adéquation avec ce que proposait l'argentin il y a 3 ans non plus. C'est différent sur certains points, forcément. De Zerbi, il est unique dans son genre. Comme Sampaoli d'ailleurs. Donc ensuite, on réagit dès l'entrée de Rov. Avec ce face-à-face où il trouve le poteau. Et dans la foulée, on égalise rapidement avec cette tête de Greenwood. Et en fin de match, on a poussé. Rien à dire, on a poussé. L'entrée de Carboni a apporté. Brest, Reims reculait. Il y a eu des centres dégagés inextrémistes. Des cafouillages, des ballons chauds dans la surface. Mais est-ce que le match nul est un hold-up ? Je ne dirais pas ça pour moi. Voilà, Reims a eu quand même aussi pas mal d'opportunités. On a dominé les trois quarts du match. Mais tout n'est pas parfait. Bon, il va falloir s'y faire les gars. De Zerbi, il a une nouvelle équipe. Il a des principes de jeu à mettre en place. Kalmos, on a quatre points sur six. On a l'ambition de gagner à Toulouse. Pour rattraper un peu ces deux points qui sont perdus. À domicile contre Reims. Mais je ne vais pas être alarmiste d'entrée de jeu. Il faut être cohérent. On demande un peu de patience dans les deux, trois points et moi. Même si l'objectif en fin de saison, ça sera le podium coûte que coûte. Pas d'excuse. Il y a eu des très bonnes choses ce soir. Dans des performances individuelles comme Greenwood, Heuberg, nos joueurs de classe internationale. Ce n'est pas étonnant. Comme l'entrée de Rov, même de Carboni pour moi. Et puis, il y a eu des déceptions. Mais c'est le lot du football. Là, on a fait dix recrues pour l'instant. Ne croyez pas. Enfin, ça m'étonnerait qu'on fasse dix satisfactions. Ou alors, notre cellule et notre direction, elle est au top du top. Si on peut faire à 8 sur 10, ce sera déjà pas mal. Mais le Mercato va être certainement encore un peu animé. Au niveau des départs déjà, on l'espère. Longoria, il a convoqué les Lofters ces derniers jours. Ça a l'air de bien se passer. Depuis quelques jours, entre la direction et Mbemba, Gigo, Veretout. Enfin, surtout Gigo, Veretout, Garcia et j'ai oublié Unai qui est sur le départ. On va recruter un avant-centre. J'espère un concurrent de Hawaii. Vraiment. Pas un mec bis. On l'espère, dans l'idéal. Je ne suis pas dans les finances du club. Il nous faut absolument aussi un latéral gauche. En cas de pépin physique de Merlin, on n'a personne. Ne me parlez pas de Lirola. On n'a personne, les gars. À droite, Poulessan, Meite, Murillo. Si on peut faire mieux, tant mieux. On annonce que s'il y a un départ de Meite ou même de Murillo, Cidilia, il arriverait pour 15 millions d'euros. Et au milieu de terrain, Unai qui peut partir, c'est probable. Pourquoi pas l'arrivée de Ali. Je serais pour, en tout cas. C'est un joueur qui a tellement progressé depuis son passage à Bordeaux. Cette rumeur est tombée aujourd'hui, d'ailleurs. Et puis, d'ailleurs, au niveau de l'avant-centre, le favori, c'est Neil Maupet. Je reste très mitigé sur ce joueur. Je l'ai connu à Nice, je me rappelle. C'est vrai qu'il va assez vite. Mais il a peu de qualité très, très apparente par rapport à un Ben Yedder, Moukoko, un Bamba, un Depay. Bref, il y a plein d'avancantes qu'on peut avoir en prix ou qui sont libres ou qu'on peut démarcher pour 15 millions d'euros. C'est le cas de Moukoko, par exemple. Bon, je ne vais pas commencer à repenser au duel Enquetia-Ouaï. On voulait Enquetia en priorité. Arsenal était trop gourmand. C'est comme ça. Et peut-être que Ouaï va réagir dans les prochains matchs. En tout cas, moi, autant je suis frustré, je suis même en colère de ces occasions ratées. Mais je ne suis pas inquiet pour la suite à son sujet. A lui de réagir et d'avoir du mental. Fanzalo M, merci d'avoir été nombreux. Record de likes, je répète ce soir. Même si je ne vais pas mentir. C'est dû au fait que le match était sur Dazen. J'ai essayé de vous le commenter du mieux possible comme d'habitude. Bon, parfois, désolé si je peux un peu m'égarer. Mais ce n'est pas facile de commenter son club en direct. Mais bon, c'est le charme aussi. Des lives de l'OM sur la chaîne. Merci le peuple marseillais. Fanzalo M, ambiance de folie au Vélodrome également. Et attendez-vous au prochain match à des animations incroyables. Côté MTP, côté Ultra. Parce qu'ils vont fêter leurs 30 ans et 40 ans pour le CE84. Mais là, déjà ce soir, même de la télé, il y avait une ambiance volcanique. Dès l'échauffement, le stade il raisonnait et grondait. C'est la puissance vocale unique du Vélodrome. Mais c'est certain que Dezerbi, nos nouvelles recrues ont été impressionnés par ça. Et ça a poussé en deuxième mi-temps. Tout Gannet était debout, délégalisation. Après l'ouverture du score, il y a eu un qui ne saute pas, n'est pas Marseillais, qui m'a renversé. Même que je l'ai repris en live. Mais vous me connaissez, je suis un peu fada. En plein match de l'OM. Allez, à bientôt Marseillais pour d'autres vidéos dans la semaine sur le Mercato notamment. Déception, certainement que demain. Parce que moi, c'est toujours le lendemain que je suis déçu, que je ne suis pas bien. Voilà, je ne vais pas être très heureux. Mais bon, on a 4 points sur 6. On a du retard. On a 2 points de retard. Sur le coin tuor de tête, ça peut se rattraper très rapidement. Je l'espère en tout cas. Fort Zaloem.